Et salut tout le monde c'est Ryder, aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient très fréquemment Quelle est la méthode la plus rapide pour gagner des WC ? Donc les WC c'est l'argent virtuel du jeu Je vais donc répondre à cette question dans cette vidéo Sans pour autant déborder sur toutes les façons de faire pour gagner des WC Mais en vous donnant la méthode la plus rentable pour obtenir des WC le plus rapidement possible On va appeler ça un rapport WC par temps de jeu Allez c'est parti, quelle est la méthode pour obtenir des WC le plus rapidement possible ? Tout d'abord vous pouvez gagner des WC quotidiens grâce à l'application MyNBA Touquet 16 Que vous pouvez installer sur votre smartphone Cette application est gratuite et vous permet de récupérer jusqu'à plus de 2000 WC par jour Ce qui n'est pas négligeable Vous avez également chaque semaine un nouvel épisode de la Touquet TV Qui vous permet de gagner plus de 1000 WC par épisode Ce montant n'est pas forcément le même pour chaque épisode Mais c'est toujours plus de 1000 WC Pour obtenir les WC vous devez répondre correctement aux questions qui vous sont posées dans l'épisode concerné Et répondre au sondage Donc là la réponse au sondage n'a pas d'importance Vous obtiendrez les WC Et si vous avez loupé un épisode Normalement vous pouvez toujours obtenir les WC en regardant les épisodes que vous n'avez pas vu Mais ça c'est à me confirmer Cette fois-ci nous allons nous plonger directement dans le vif du sujet Quel mode est le plus propice pour gagner des WC ? Et bien c'est les modes concernant votre joueur de carrière Donc si vous jouez uniquement en offline C'est le mode ma carrière qui va nous intéresser Et si vous jouez en ligne Ce sera la carrière, le parc et le pro AM qui va nous intéresser Nous allons voir que la carrière est remplie d'énormément de choses Qui vous permettent d'obtenir beaucoup de WC Mais assurez-vous tout d'abord d'avoir fini le collège, le lycée et votre saison rookie Premièrement nous allons nous intéresser aux paramètres du jeu Car ils vont influer sur le nombre de WC que vous allez obtenir à la fin d'un match Sachant qu'à la fin d'un match Vous gagnez des WC en fonction de ces éléments suivants Le premier élément est votre salaire Donc moi je suis à 300 WC par match Je crois que le contrat max va jusqu'à 600 WC par match Ou dans les eaux là Donc à la fin d'un match vous allez gagner votre salaire A laquelle va s'ajouter des WC selon votre performance Votre note coéquipier Et selon la satisfaction du coach Donc la performance ça comptabilise les WC que vous gagnez en match C'est affiché toujours en haut à droite Par exemple vous mettez un dunk ça fait plus 3 WC Plus 2 WC Ou moins 1 WC si vous perdez le ballon Et bien ça comptabilise tout ça Et c'est ça qui rentre dans la performance La note coéquipier c'est la note qui est en haut à droite Donc ça commence assez au début du match Et le but est d'obtenir la meilleure note possible Meilleure sera la note Plus on gagnera de WC On peut obtenir ce qu'il y a 250 WC supplémentaires Si on obtient un plus Et sincèrement c'est pas très difficile d'obtenir cette note Mais plus on descend Moins on gagne de WC Voire on en perd Donc comment augmenter cette note Et bien c'est toutes les bonnes actions que vous allez effectuer sur le terrain Bon monter cette note C'est pas très difficile Par exemple c'est une bonne passe Une bonne défense Un bon tir Une contre-attaque réussie Un contre Une interception Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte Toutes les bonnes actions que vous faites Un bon placement Ça monte la note Mais il faut faire attention aussi De ne pas faire de mauvaises actions Une perte de balle Vous n'avez pas défendu Vous avez quitté votre poste Vous appelez trop le ballon Si ça peut descendre cette note Donc franchement c'est pas très dur de monter la note Vous jouez bien Et ça va monter Et vous gagnerez beaucoup de WC La note du coach Vous pouvez l'avoir match Quand votre coach vous donne une autre instruction Ou quand il vous donne une instruction Et bien cette note elle va monter Si vous respectez son instruction Moi je trouve ça un peu mal foutu Des fois il va vous demander de faire des choses un peu à la con Des fois il va vous demander des choses Que vous ne pouvez tout simplement pas faire Genre prendre des rebonds offensifs Alors que votre équipe n'a pas raté un shoot Bon cette note elle a un peu C'est difficile de monter cette note Essayez de respecter ce que le coach vous dit Mais bon Vous pouvez gagner ce qu'il y a 110 WC vers 100 WC supplémentaires Si vous faites à plus Moi je le fais jamais à plus Mais bon C'est pas le plus important Mais bon Si vous respectez bien ces instructions Ça vous fait quand même gagner des WC supplémentaires Donc voilà à quoi correspond la note du coach Donc vous pouvez remarquer Que dans ces 4 derniers éléments C'est la note coéquipée Qui va vous rapporter le plus de WC C'est pour cela que nous allons parler du temps de jeu Tout d'abord il faut savoir que Plus vous mettez du temps de jeu Plus vous gagnerez de WC sur un match Mais du coup vous ferez moins de match Donc comment rentabiliser au maximum Notre rapport WC par carton Si votre objectif est de gagner des WC Le plus rapidement possible Augmenter le temps de jeu Si vous n'arrivez pas à atteindre la note de A plus Dans la note coéquipée Et baisser le temps si vous y arrivez très vite Cette technique va vous permettre De gratter un peu plus de WC S'il n'y a que ça qui vous intéresse Mais vous avez bien le droit de garder un temps de jeu fixe Si vous tenez à faire une vraie carrière Comment sont calculés les WC en fin de match ? Et bien les WC obtenus grâce à performance La note coéquipée et la note du coach Sont additionnés Puis sont ensuite multipliés Par un coefficient multiplicateur Qui dépend de la difficulté que vous avez sélectionné Si vous avez sélectionné la difficulté rookie Vos WC seront multipliés par 0,5 Si vous avez sélectionné la difficulté pro Ils seront multipliés par 1 Si vous êtes en All-Star par 1,25 En Super-Star par 1,50 Et en Hall of Fame par 2 Une fois cette opération terminée Vous rajoutez votre salaire Et vous obtenez le total des WC gagnés en fin de match Surtout, ne vous forcez pas à jouer un niveau de jeu trop élevé Par rapport au vôtre Car oui, ces coefficients multiplicateurs peuvent vous attirer Mais si vous mettez un niveau de jeu trop élevé pour vous Et bien tous les éléments qu'on a vu Performance, notre coéquipier Et tout ce qui s'en suit Seront médiocres Par conséquent Le total de vos WC en fin de match Seront tellement faibles Que même s'ils sont multipliés par 2 Et bien vous gagnerez encore moins de WC Que si vous étiez en train de jouer à votre niveau Donc sélectionnez bien la difficulté Qui vous correspond le plus Et de plus Vous ne prenez pas de plaisir Avec un niveau trop élevé Deuxièmement Vous avez de nombreuses missions On va appeler ça des missions A faire dans votre carrière Il s'agit du palmarès de votre joueur Donc pour voir où sont ces missions Et où vous en êtes Vous allez dans votre terrain Dans ma carrière Palmarès Et là vous avez énormément de choses Qui vous donnent des WC Et je vous assure Il y a tellement de trucs à faire Qu'à la longue Ça s'additionne tellement Que cela vous rapporte Énormément de WC Vous avez plein de choses à faire Mettre un nombre de points Dans un match Dans votre carrière Mettre autant de comptes Il y a même des choses Faire 10 passes 10 contre 5 passes Il y a plein de trucs Je vous laisse regarder Et quand on fait un match Ben voilà Tout le monde Tout le monde en même temps Quand on fait un match Et quand on fait plein de match Du coup Tout le monde Vous débloquez plein de palmarès Et ça Ça vous rapporte énormément de WC Sur une carrière Donc vous voyez les bonus Que ça rapporte En plus du match Déjà C'est énorme Et nous avons également Des missions disponibles Pour le parc et le pro AM Donc oui Les missions sont séparées Par mode de jeu Et vous remarquez bien Que le joueur de carrière Apporte déjà énormément de WC Avec les matchs Et avec les bonus là Et nous allons voir Encore d'autres choses Car là ce n'est pas fini Nous passons à la troisième partie Et cette dernière partie Se consacre au jour de repos Car pendant le jour de repos Nous pouvons faire des connexions Des contrats Et des entraînements Ce qui nous intéresse Nous c'est les connexions Et les contrats Car les connexions Peuvent nous rapporter Ce qu'il y a 1000 WC Pour une connexion Juste une connexion Un jour 1000 WC Comme ça Vous appuyez sur A Vous avez les WC Ça apporte énormément De WC Cette carrière Donc les connexions Rapportent des WC De toute façon Vous voyez Il n'y a pas de point d'interrogation Généralement pour les WC Il y a un petit trait Vous gagnez autant de WC Pour la connexion Et les contrats Vous avez des petits contrats Et des gros contrats Donc là ça dépend Ça dépend le montant Voilà Il y a des contrats Qui sont plus gros que d'autres Mais vous voyez Qu'avec la carrière Déjà on gagne beaucoup de WC Maintenant on va faire Un petit récapitulatif De tout ce qu'on a En carrière Faisons un petit récapitulatif De ce qui nous apporte La carrière Avant de nous intéresser Au parc et au poème Un match de carrière Nous fait gagner plus de WC Qu'un match Dans un autre type de jeu A partir de là Faire un match de carrière C'est beaucoup plus rentable Que faire autre chose Ajouté à cela Nous avons les bonus Du palmarès Qui ajoutent énormément De WC supplémentaires Les connexions Et les contrats Il n'y a pas ça Dans les autres modes de jeu Donc vous remarquez bien Que la carrière Est le mode de jeu Le plus rentable Pour gagner des WC Nous attaquons Cette fois-ci C'est la dernière partie Je crois que tout à l'heure C'est la dernière partie Sans faire exprès Nous attaquons La dernière partie Concernant les modes en ligne Donc on va commencer Par le parc Pour le parc Vous gagnez des WC En montant de réputation Plus vous montez de réputation Plus la récompense Sera importante Quand vous atteindrez Votre prochaine réputation Pour rentabiliser au maximum Les WC gagnés au parc Jouez contre des rivaux Ou déplacez-vous Sur les parcs rivaux S'il n'y en a pas chez vous Ceci augmente considérablement Les WC gagnés Quand on joue contre des rivaux Et pour réellement Rentabiliser le rapport WC partant Il faut enchaîner les victoires Bien évidemment Et pour cela Je vous conseille De jouer avec des amis Car jouer avec des inconnus Des fois ça part souvent en couille Les mecs qui jouent tout seul Ils font pas de passe Ils font n'importe quoi Alors que quand vous jouez Avec des amis Vous jouez collectif Et même si vous perdez Au moins Vous jouez collectif Et vous essayez de gagner ensemble Alors que quand les autres Commencent à perdre Bah ils ragent Et voilà Donc jouez ensemble Et vous enchaînerez Les victoires Contre des rivaux Moi par exemple Je gagne environ Un petit peu moins De 400 WC par match Et comme c'est rapide Et comme c'est rapide De faire des matchs en parc Ça devient vite rentable Si on enchaîne des victoires A vous de jouer La victoire Et la note coéquipier Sont les éléments Qui nous rapportent Le plus de WC en parc Donc prêtez-y Attention Concernant le Pro-Am Il est généralement moins rentable Que la carrière et le parc Sur notre rapport WC par temps Car on prend du temps Avant de lancer Et trouver un match Que l'on soit en équipe Ou en solo Personnellement Je vous déconseille fortement De jouer tout seul en Pro-Am Avec des inconnus Car ça devient très vite Frustrant pour tout le monde Vous tombez généralement Avec des égoïstes Des rageux qui quittent Et des joueurs Qui n'ont pas du tout Le même niveau que vous Qu'ils soient meilleurs Ou moins bons Du coup Personne ne prend de plaisir A jouer Et ça détruit complètement L'expérience du jeu Essayez donc D'être au moins 3 Pour lancer un Pro-Am en équipe Car les deux bots Qui vous sont attribués Sont très corrects Et même très forts Sur certains aspects Cependant Ce bot requiert souvent Une bonne expérience de jeu Car il faut que Chaque joueur de votre équipe Connaisse bien son rôle Et son poste Pour éviter le cafouillage Dans l'attaque Et la défense Et puis après Ce n'est plus qu'une question De cohésion Et d'alchimie entre vous Les WC obtenus Un fin de match Restent corrects En Pro-Am Sans oublier Les bonus de Marais Qui s'ajoutent Cependant Comme dit précédemment On prend du temps A lancer un match A le trouver Et à le jouer Sachant qu'il s'agit D'un match En 4x6 minutes Par quart temps Sans compter Tout ce carlonge Sa durée Les temps morts Les fautes Les gens c'est franc Par conséquent On peut noter Que le rapport WC par temps Pour le Pro-Am Est moins intéressant Que le parc Et la carrière Et bien voilà Cette vidéo est à présent Terminée Vous connaissez maintenant Les moyens les plus rentables Pour obtenir des WC La carrière se place donc Incontestablement En numéro 1 Grâce à ses connexions Ses contrats Et ses missions du palmarès Qui sont plus accessibles Que le parc Et le Pro-Am Ce jeu vidéo C'est de prendre du plaisir Donc même si vous gagnez Moins de WC Faites ce qui vous fait plaisir Ne forcez pas A faire des choses Qui ne vous plaisent pas Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Sur Twitch A laisser un commentaire Un petit pouce Si je trompe Et à vous abonner Pour rester à l'affût Et à bientôt Pour une nouvelle vidéo Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz